Vous voulez aménager un grand salon, vous cherchez des idées d'écho de votre grand salon ? Eh bien, vous êtes au bon endroit puisque dans cette vidéo, vous allez voir trois exemples concrets d'aménagement de grands salons. Trois exemples qui sont issus de projets clients. Vous pouvez d'ailleurs vérifier les disponibilités pour réserver le vôtre dans la description de la vidéo. Alors, le premier exemple qu'on va voir, c'est un grand salon qui fait partie d'une pièce de vie qui fait un peu plus de 55 mètres carrés. Une pièce de vie qui est composée du coup d'une grande cuisine avec l'eau centrale qui se prolonge en table et d'un grand salon. Du coup, l'objectif de ma cliente pour cet aménagement était justement de privilégier l'espace salon, quitte à avoir un relativement petit point repas. Privilégier aussi la cuisine qui reste grande et fonctionnelle, mais surtout avoir un grand salon, avoir un espace dédié à la réception et à la relaxation, mais aussi proposer un air de jeu. Et donc, vous allez voir qu'ici, dans cet exemple, en effet, ça a été fait à travers un canapé, un assez grand canapé d'angle qui est complété par une méridienne qui va venir diviser l'espace salon en deux parties. Donc, la méridienne, elle vient se placer au centre de l'espace pour aménager une fonction différente de chaque côté. D'un côté, on a l'espace dédié plutôt à la réception, du coup, avec l'espace salon. Et du coup, de l'autre côté, on a un espace vide entre la méridienne et le meuble télé où on va pouvoir aménager un coin de jeu pour les enfants. Et du coup, sous le meuble télé, justement, on a des rangements bas qui sont facilement accessibles et qui vont permettre de ranger les jouets pour l'enfant, mais aussi les jeux de société qu'on va pouvoir jouer en famille. Et la méridienne, elle a aussi une double fonction. C'est un lieu de convivialité où on va pouvoir lire une histoire avant l'heure du coucher, lorsqu'on passe une soirée en famille. Donc, la méridienne, elle est vraiment l'élément central de mobilier qui va réconcilier ces deux fonctions. La fonction de réception et la fonction air de jeu pour l'enfant dans le salon. Évidemment, pour ce très grand salon, il va falloir prévoir la télé qui va avec la distance, l'assez grande distance qu'il y a entre le canopée et le meuble télé. Donc, il faut soit une très grande télé, soit une paroi de projection et un vidéoprojecteur. Les deux sont possibles pour cet espace. Alors, le deuxième exemple qu'on va voir, c'est un exemple de pièce de vie d'un peu plus de 55 mètres carrés également, qui est utilisé également comme une pièce de réception avec une cuisine ouverte, une salle à manger et aussi un assez grand salon. Et du coup, ici, on va aussi aménager un petit espace de lecture à côté du salon. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, le salon, il est toujours relativement spacieux. Elle va profiter d'un coin du feu. On a notamment une cheminée biface dans ce salon et elle va venir se placer au centre de la pièce de vie. On en profite du coup aussi bien côté salle à manger que côté salon. Donc, c'est très agréable. Et on a aménagé ce assez grand salon avec un canapé droit, trois places et un deuxième fauteuil relativement spacieux pour aménager l'espace lecture avec, bien sûr, sa liseuse. Alors, troisième exemple d'aménagement de grands salons. Une nouvelle fois, vous allez remarquer, on a un grand canapé d'angle. Les canapés d'angle sont vraiment très, très pratiques pour les grands salons puisqu'ils viennent bien occuper l'espace. Ils viennent structurer l'espace. Si c'est très désagréable dans un petit salon d'avoir des meubles qui sont trop imposants et qui rendent l'espace trop plein, Eh bien, l'inverse est vrai aussi dans un grand salon. Si on place des meubles qui ne sont pas proportionnés, qui sont trop petits pour la taille de la pièce, ça peut être relativement désagréable également. Donc, c'est très important de choisir ces meubles en fonction de la surface de sa pièce. Donc, si vous avez un grand salon aménagé, eh bien, choisissez des grands éléments de mobilier, un grand canapé, une grande table basse et un grand fauteuil qui vont venir occuper l'espace et le structurer. J'espère que vous avez apprécié ces trois exemples d'aménagement de grands salons. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré. Et n'hésitez pas aussi à vérifier les disponibilités pour réserver votre projet à vous.